Vous vous êtes beaucoup occupé du sexe et surtout de la métaphysique du sexe. Un de vos ouvrages paru en France y a rencontré beaucoup d'intérêt. Pouvez-vous nous en parler? Du sexe, je me suis occupé assez récemment et ce livre a eu son point de repas avec l'intention que j'avais d'écrire une percussion au livre de Weidinger, sexe et caractère. Puis j'ai vu que la matière s'est largissée de manière telle que ce n'est pas possible de la contenir. Alors, en récuyant les autres matériaux, j'écris ce livre. Et on peut dire que dans un mot, que c'est l'antifreude, c'est la position de Freud. On peut dire que, tandis que Freud a découvert une dimension transcendante, mais presque démoniaque du sexe, subpersonnel, je cherche de les retrouver dans l'expérience du sexe. Une dimension transcendante au sens supérieur qui conduit à nous. en grec, on pourrait dire, anagogique, pendant que l'autre est catalogue. C'est ce qu'on dit vraiment. Et alors, il y a là un examen, pas seulement des formes profanes de l'amour et de l'amour sexuel, que presque tout le monde le connaît. Pour les découvrir des... comment on dit... des pirailles. Est-ce qu'il existe des pirailles? Lorsque quelque chose s'entoure. Une ouverture. Une ouverture. Une ouverture, un peu. où cette dimension serait la plus importante. Dans l'orgasme sexuel. Alors, ayant constaté d'un point de vue qu'aujourd'hui on appelait phénoménologique ces aspects d'expérience sexuelle, je suis passé en considération des études comparées. J'ai constaté comme cette dimension, dans les autres civilisations, elle avait toujours été reconnue. On connaît un sacre homosexual, c'est-à-dire un sacre du sexe, qui était la base, pas seulement pour les rites, un peu répandu de tout le monde, mais aussi pour les pratiques assez précises, pour conduire l'expérience sexuelle à produire des phénomènes, des phénomènes magiques, statiques et mystiques. Et là, j'ai recueilli des traditions de toutes sortes, selon mon habitude, l'extrême orient du taoïsme, l'authentrisme, les pays arabes, c'était jusqu'à la démonologie du Moyen Âge, etc. Alors, c'est la position du Freud dans ce sens. Et j'ai cherché la dilatation sur une dimension du sexe, qui est autant superpersonnelle, superpersonnelle et profonde, comme celle sur laquelle Freud s'est obsessionné, mais qui, au contraire, a pour fond le plus profond, une transcendance. Et j'ajoute que la clef, pour mon interprétation, était limite l'androgène. l'androgène. On voulait trouver, comme on le connaît, situé en Europe, chez Platon, le banquier. Quelle est la clé ? L'interprétation du sexe. Cette impulsion confuse et irrésistible a restauré une unité primordiale, qui était des êtres, dont la puissance faisait peur même au Dieu. Dans les mythes platoniques, c'est pour ça que les lieux, on les a brisés à deux, entre hommes et femmes. Ainsi donc, pour vous, le sexe peut être un élément de la reconstruction ? Non, de la reconstruction, non. Peut-être utilisé, c'est un domaine purement individuel. C'est-à-dire que peut-être utilisé pour chercher d'approfondir l'expérience, pour déceler et assimiler cette dimension transcendante. Et c'est évident qu'il y a une opposition précise entre la liberté sexuelle aujourd'hui et ses doctrines. Aujourd'hui, nous vivons dans une sorte de démonie, du démonisme du sexe. Mais c'est justement une sorte, quelque chose qu'il faut indépendant à l'autre. C'est des manières pour évader, pour échapper à l'angoisse existentielle. Et alors, tout finit dans des sensations plus spasmodiques et chaotiques, qui ne sont absolument aucune solution du problème. Ceci, je l'ai exposé aussi dans un essai d'un des mots-livres qui n'est pas traduit en français. qui s'appelle l'arc ou la clave, c'est-à-dire l'arc et la massue. Mais vous-même, vous ne vous êtes jamais marié. Pourquoi ? Parce que je tiens, j'ai toujours tenu à ma liberté absolue, aussi dans ce champ. Je ne connais pas, pas même ma famille, c'est-à-dire, elle existe, mais j'ai vécu toujours de manière indépendante et absolument anti-bourgeoise. Ainsi que je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais une profession, une occupation dans un bureau, etc. Je me suis, je préférais d'avoir moins de possibilités, mais une pleine liberté. Et puis, au point de vue sexuel, je ne suis pas pour la monogamie. Veuillez excuser cette question, mais on a souvent dit que vous vous livrez à des pratiques magiques, à la magie noire de la voie de la main gauche, tantrique. D'où pensez-vous que naissent de tels bruits, de telles suppositions ? Mais comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui veulent absolument créer des mythes et prendre les occasions les plus, les plus drôles pour se satisfaire. On est arrivé même, justement, c'est, c'est en France qu'on a écrit, qui est chez moi, qu'on célèbre des messes noires avec des jeunes filles blondes chaque semaine. Alors, étant donné mes conditions, il y a à dire ce mot allemand, « Tsuchun ou Wartstein », c'est-à-dire, c'est trop beau pour être vrai. Alors, c'est que je peux dire qu'en 1927, 1928, 1929, j'ai organisé ce qu'on s'appelait « Le groupe de ou » qui ne s'occupait pas de magie, mais des opérations initiatiques. Et après cette période, alors il faut distinguer entre des pratiques initiatiques et des pratiques magiques, ce qui est assez différent. Et j'ajoute que de ce groupe de ou, il n'est un ouvrage qui est presque unique de son genre. Ce sont des trois volumes qui s'appellent « Introduction à la magie ». « Introduction à la magique ». Ce sont des monographies anonymes. Parce que selon nous, ce n'est pas l'auteur qui compte, mais les sujets. Avec les traditions, les commentaires. Alors, je pense que, pour quelqu'un qui veut explorer d'une manière sérieuse, parmi tant de contrefaçons et de fantaisies, ces sujets, cet ouvrage est indispensable. Et par une troisième édition, la troisième édition italienne, il y a un an, moins d'un an, ici. Et, si, pour ceux qui ont l'origine de ces récontins, vous savez bien qu'en partant de théorie, on aurait très facilement supposé des pratiques correspondantes. Moi, j'étais le premier à l'Italie à faire connaître le tantrisme, à exposer au stésarite, la main de la Roubaix, de la main gauche, etc. à examiner cette éthique de ce qu'on appelle le Kaula. C'est un courant de tantrique qui professe une sorte de super-hormonisme. Une sorte de doctrine du surhomme. au-delà du bien du mal, en se permettant toute chose, sur la base d'une préparation ascétique. C'est là, le singulier, qu'on considère l'ascétisme dans ce courant, pas pour les moyens de se détacher du monde, mais pour être libre de le vivre, sans y être pris. Et dans cette présupposition, on peut se permettre toute chose, ce qui n'était pas assez dangereux étant donné la faiblesse humaine. Alors, à partir de ces expositions et de la compréhension que j'ai eue pour ce doctrine, il est facile de penser que moi aussi je m'occupais de ces choses.